Musique Bonjour, pour en finir avec les troubles digestifs, les ballonnements, les flatulences, les ulcères, les remontées gastriques, tous les problèmes de vent, je vous propose de faire attention à vos combinaisons alimentaires. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Pour débuter cette vidéo, on va revenir sur la chimie. La chimie nous a appris que lorsqu'on met ensemble une base et un acide, ils se neutralisent. C'est exactement ce qui se passe dans l'estomac lorsque vous mangez un aliment qui est basique, comme par exemple l'amidon, tout ce qui va être féculent, et puis un aliment qui est acide, comme par exemple les protéines, les viandes. Donc, lorsqu'on met ce type d'aliment ensemble dans l'estomac, en fait cela va créer des ballonnements et cela va créer des lourdeurs après les repas. Alors pourquoi ? Parce que la neutralisation va en fait favoriser la fermentation de tout ce qui va être sucre, donc les amidons, et puis ça va faire de la putréfaction avec tout ce qui est protéines, donc les viandes. La digestion va en fait se poursuivre sans les enzymes digestives, et ça va créer des sous-produits qui sont toxiques. C'est-à-dire que pour digérer correctement, les aliments ce sont des chaînes en fait, et il faut qu'on coupe les chaînes en petits morceaux, les plus petits morceaux possibles, pour que ça soit assimilé par le corps. Et lorsque les morceaux ne sont pas coupés assez finement, assez petits, lorsqu'ils sont un peu trop gros, en fait le corps ne peut pas les assimiler. Donc c'est ce qui va se passer si par exemple vous mangez des protéines avec des féculents, donc par exemple le steak frites, ou si vous mangez également des pâtes à la sauce tomate, parce que les pâtes c'est donc un aliment qui est basique, c'est de l'amidon, et puis la sauce tomate c'est au contraire un aliment qui est très acide. Donc tout ça va provoquer de la fermentation. Il faudrait donc faire attention à vos combinaisons alimentaires, c'est-à-dire manger soit des légumes avec des féculents, soit des légumes avec des protéines, mais ne pas mélanger les trois types d'aliments. Dans les féculents, nous avons les céréales, les tubercules et les légumineuses. Donc dans les céréales, nous avons le riz, le blé, les pôtres, le maïs, le couscous, le bulgour, le quinoa, etc. Dans les tubercules, nous avons les pommes de terre, les patates douces, l'iniam, les topinambours, par exemple. Et puis dans les légumineuses, vous avez donc tout ce qui est haricots, tout ce qui est pois chiches, fèves, les lentilles, etc. Donc ces féculents, on appelle ça des sucres lents. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils sont digérés lentement. La digestion commence dans la bouche avec les enzymes salivaires et la mastication, bien sûr. Et elle se poursuit ensuite dans l'intestin grêle. Et dans l'intestin grêle, les féculents ont tendance à être mucogènes. C'est-à-dire qu'ils vont être lents à digérer et puis qu'ils vont se transformer en glu dans les intestins. Et donc si l'on mange des légumes avec, cela va favoriser, ça va permettre d'accélérer en fait la digestion. Tout simplement parce que les légumes contiennent des fibres. Donc les fibres ne sont pas énergétiques, elles ne sont pas digérées. Mais par contre, elles permettent d'accélérer la digestion. Donc déjà, ça va favoriser en fait les mouvements de l'estomac et le péristaltisme dans les intestins. Le péristaltisme, c'est quand les intestins bougent en fait, le mouvement des intestins. Ça va également permettre d'augmenter la quantité de sel et de favoriser le transit. Les protéines, quant à elles, sont digérées en fait dans l'estomac, dans le bas de l'estomac. Donc il va y avoir création d'HCL, d'acide chlorhydrique, qui elle-même va créer de la pepsine. Et puis c'est la pepsine qui va permettre de digérer tous ces aliments qui sont acides. Si on associe la viande, donc des aliments acides avec de l'amido, des féculents, cela va ralentir la digestion. Et provoquer la création de sous-produits qui sont toxiques. Selon où se localise vos douleurs dans le ventre, on sait quels sont les produits que vous avez du mal à assimiler. Donc si par exemple, vous avez mal du côté droit, donc sur le côlon ascendant, on sait que c'est plutôt un problème avec les sucres et les fermentations. Et par contre, si vous avez plutôt tendance à avoir mal du côté gauche, dans le côlon descendant, dans ce cas-là, on sait que c'est plus un problème de putréfaction et en fait de protéines. Les légumes, quant à eux, devraient être présents à chaque repas. Ils sont riches en nutriments, en fibres, en acides aminés et en minéraux. Et ils régénèrent les organismes qui sont fatigués. Donc notre première règle concernant les combinaisons alimentaires, c'est de manger des légumes à tous les repas. Et ces légumes doivent être consommés soit avec des protéines, soit avec des féculents. La seconde règle concerne les fruits qui doivent être pris en dehors des repas. Alors pourquoi manger des fruits en dehors des repas ? Tout simplement parce que les fruits se digèrent très vite, environ 15 minutes. Et la digestion, une fois de plus, commence dans la bouche avec les enzymes salivaires et se poursuit dans l'intestin grêle. Si les fruits sont pris à la fin du repas, ils vont stagner dans l'estomac le temps que les protéines soient digérées. Et pendant que ces sucres stagnent, en fait, ils se transforment, ils fermentent et ils se transforment en alcool. Cet alcool joue sur le niveau d'énergie, peut créer de l'hyperacidité, va jouer aussi sur la congestion des mucus et puis peut entraîner une inflammation des tissus. Donc ces effets négatifs affectent à la fois le foie, le pancréas et les surrénales. Les fruits sont très importants pour l'organisme. Ils sont riches en énergie, en antioxydants, en nutriments, en principes astringents. C'est un super aliment à la fois pour le cerveau et pour le système nerveux. Mais par contre, il faut les manger seuls en dehors des repas. Pour conclure, si vous avez des problèmes digestifs, que vous êtes sensible du ventre, il faudrait manger soit des légumes avec des féculents, soit des légumes avec des protéines et manger des fruits en dehors des repas. Rappelez-vous également de trois principes majeurs. Le premier, c'est de bien mastiquer lorsque vous mangez. Parce que cela permet de créer des enzymes salivaires. Et puis également d'envoyer une information à votre organisme pour qu'il se mette en route et qu'il commence à créer de l'enzyme digestif. Donc cela améliorera votre digestion. Deuxièmement, il faut essayer de manger en paix et tranquillement. Donc il ne faut pas avoir de tension ni physique, ni psychologique, ne pas être en colère parce que tout cela, cela perturbe en fait la digestion. Et troisièmement, il faut essayer de ne pas boire ou de boire très très peu pendant les repas et de ne pas boire non plus juste après les repas. Parce que tout simplement, l'eau va diluer ces fameuses enzymes digestives et donc va perturber la digestion. Voilà, je vous laisse tester. A la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada